Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit haul, enfin même un grand haul, spécial Halloween. Let's go ! Donc voilà, déjà le premier article, c'est ce joli serre-tête que j'ai trouvé chez Action au prix de 65 centimes. Donc c'est vraiment donné quoi, je ne pouvais pas le laisser au magasin. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris ce serre-tête pour ma fille. Pareil, au prix de 65 centimes. Donc chez Jiffy, j'ai acheté ses petits seaux à bonbons. Donc j'en ai pris deux. Et on va faire des petites vidéos avec ma fille sur sa chaîne en utilisant ses petits seaux. Et sûrement faire la chasse aux bonbons avec. Et bien sûr, ils ont coûté 75 centimes chez Jiffy. Ensuite, chez Jiffy, toujours, j'ai acheté cette énorme peau à bonbons. Il m'a coûté 1,80€, quelque chose comme ça. Et du coup, on mettra notre petite récolte à l'intérieur. Ensuite, je suis passée chez Carrefour. J'ai pris de la gouache orange pour faire des vidéos avec ma fille. Ainsi que la colle Cléopâtre pour faire des petites vidéos slime spéciales Halloween. Et donc, ce tube de gouache m'a coûté 1,95€. Et celui-ci m'a coûté 2,40€. Ensuite, chez Action, j'ai acheté, comme vous le voyez, plusieurs paquets de toiles d'araignée pour faire une jolie déco pour nos prochaines vidéos. Et nous avons acheté ça, 65 centimes l'unité. Donc, c'est vraiment pas cher. Ensuite, chez Action, j'ai acheté cette petite perruque avec des cheveux violets et noirs. J'ai hâte de l'essayer, voir ce que ça donne sur moi. Et je l'ai donc acheté 3,99€. Et c'est vraiment pas cher. Ensuite, chez Joyeuse Fête, j'ai acheté ce tube blanc pour le maquillage. Justement, pour que je puisse faire des tutos maquillage sur ma chaîne Essai de Luna. Avec du blanc sur tout le visage, pour faire des zombies, des squelettes. Enfin, voilà, vous m'avez compris, on est dans le thème Halloween. Et ça, c'est vraiment utile. Et je l'ai payé 1,99€. Ensuite, j'ai acheté ce faux sang. Je l'ai payé 1,99€ également chez Joyeuse Fête. Et du coup, pareil, c'est pour faire des tutos maquillage. Et bien sûr, se maquiller pour aller faire la chasse aux bonbons. Ensuite, toujours chez Joyeuse Fête, j'ai acheté les collants blancs imprégnés de sang pour le déguisement de ma fille. Et je les ai payés 4,99€. Ensuite, chez Jiffy, j'ai acheté ces petites araignées. Elles m'ont coûté 1,50€. Et c'est pour faire des petites vidéos sur la chaîne de Luna. Et pourquoi pas sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, chez Axon, j'ai acheté cette petite lanterne. Donc, voilà à quoi elle ressemble une fois montée. Et donc, c'est une lanterne qui fonctionne à pile. Et je l'ai payée 65 centimes. Donc, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Franchement, le bon plan, c'est Axon et Jiffy pour tout ce qui est déco d'Halloween. Jiffy, j'ai acheté ses jolis petits yeux bien globuleux. Pour justement faire des vidéos slime avec Luna. Et j'ai payé ça 2€. Ensuite, chez Joyeuse Fête, j'ai acheté des araignées un petit peu plus grosses que celles que j'ai acheté chez Jiffy. Et je les ai payées 1,99€. Et celle-ci, ça sera pour notre décoration d'Halloween. Ensuite, chez Action, toujours, j'ai acheté une boîte de gants en latex. C'est parce que Luna a repéré pas mal de vidéos avec des gants. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ne pas tester ce challenge. Donc, on verra ce que ça va donner. Et je les ai payées 65 centimes. Chez Action, nous avons acheté ces petites bombes pour les cheveux. Donc, une rose et une bleue un peu fluorescente. Et on a acheté ça 1,99€ l'unité. Chez Action, j'ai acheté cette guirlande lumineuse. Avec des petites chauves-souris que j'ai trouvées trop jolies. Et la couleur, franchement, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le prix 2,65€, c'est vraiment pas cher. Alors là, attendez, c'est un peu lourd. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je rigole. En fait, c'est du polystyrène. J'ai donc acheté cette petite pierre tombale avec, bien sûr, à pile. Chez Action et je l'ai payée 1,50€ ou 1,60€, quelque chose comme ça. Chez Amazon, j'ai acheté ce kit de maquillage pour enfants. Je l'ai payée 15,99€. Et franchement, vous voyez, il y a vraiment plein, plein de couleurs. Il y a des gels pailletés. Enfin, vraiment, il y a de tout. On peut s'en servir pour Halloween, pour les fêtes déguisées et ainsi de suite. J'ai également acheté chez Action ce petit kit de maquillage. Il m'a coûté 1,50€. C'est vraiment pas cher. Et je l'ai acheté surtout pour, vous voyez, là, ces petites craies en forme de crayon. Et du coup, on va pouvoir faire pas mal de tutos de maquillage avec tout ça. Et voilà, maintenant, on va passer au déguisement. Alors, pour un de mes jumeaux, j'ai acheté ce petit déguisement en vampire. J'ai pris du 3-4 ans comme ça. L'année prochaine, ils pourront encore le remettre. Et je le trouvais trop chou. Je l'ai acheté chez Kiabi et vu qu'il y avait des promos, je ne l'ai payé que 6€. Donc, c'est vraiment pas cher pour un déguisement. Ensuite, pour mon deuxième petit garçon, j'ai acheté ce déguisement en petit diable. Vous voyez, il écrit 9€. Donc, je l'ai payé 9€. Non, je ne l'ai même pas payé 9€ parce que je l'ai eu en promotion. Il est passé à 6€. 6€ ou 5,50€, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et je le trouvais trop chou. J'ai dit que celui-ci irait bien à mon petit brin qui est un vrai petit diablotin. Bien sûr, je suis une maman. Mais moi aussi, je me suis payé un petit déguisement. Donc, voilà. Chez Kiabi également, j'ai pris ce déguisement. Alors, il n'y a pas le prix à ce que je vois dessus. Mais je l'ai payé exactement 8€. Donc, c'est vraiment pas cher. Et j'ai pris une taille XL. J'espère que ça va m'aller. Et vous voyez, c'est un déguisement de sorcière. Vraiment tout simple, basique. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de mettre 20 000€ dans un déguisement. Il faut juste l'accessoiriser correctement. Ensuite, j'ai acheté un premier déguisement pour ma grande fille. Donc, pareil, chez Kiabi. J'ai acheté ce déguisement de sorcière. Il est violet et noir avec des petites manches en dentelle. Avec des toiles d'araignée. Franchement, je le trouvais trop chou. Et il vaut 14€. Et je ne l'ai payé que 11€ avec la promotion. Bon, et pour ma deuxième fille cachée. J'ai acheté ce déguisement Pompom Girl. Non, en fait, je rigole. C'est toujours pour Luna, hein, bien sûr. Toujours pour Mademoiselle Luna. Ce joli déguisement en forme de Pompom Girl zombie. Elle a craqué dessus chez Joyeuses Fêtes. Et je l'ai payé 12,99€. Franchement, il n'était pas cher. Parce que j'ai regardé sur Amazon, sur d'autres sites de vente de déguisement. Et il était à plus de 20€. Quand là, j'ai vu 12,99€. J'ai dit, non, mais vas-y, c'est bon, le prends, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ensuite, on sort un peu du contexte d'Halloween. Nous allons passer à Noël. Donc, on a juste trouvé ces deux magnifiques serre-têtes chez Action. Donc, un en forme de sapin de Noël. Et un en forme de bonnet de Père Noël. Ils ont coûté 1,60€ l'unité. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en plus, je crois que si on appuie sur ce petit bouton, il s'illumine. Alors, attendez. Merci. Donc, vous voyez, si on appuie sur ce bouton, il salue. Et je crois que celui-ci aussi. Alors, attendez. Ah si, vous voyez. Ils vont être trop chou pour faire nos prochaines vidéos. Et donc, voilà. Cette vidéo haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez envie de commenter, franchement, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Et bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501